salut tout le monde comment ça va bien alors aujourd'hui git clone donc git clone c'est pas compliqué mais comme toutes les choses nouvelles font un petit temps d'adaptation donc voilà quoi c'est pas complexe mais je te montre comment faire parce que si tu sais pas là tu sais pas il ya des commandes à connaître si tu les connais pas tu n'y arriveras pas mais c'est normal de pas y arriver au début faut juste connaître faut juste savoir ce qu'il faut faire et comment l'écrire donc git clone c'est quand tu es sur github et que tu veux récupérer le projet de quelqu'un d'autre pour pouvoir te travailler avec donc il ya un bouton ici clone or download ça c'est pas compliqué donc tu cliques dessus il te sort une adresse bon soit tu le double clic et tu fais copier coller un soit tu cliques sur le bouton là il te le copie directement dans le dans le dans la mémoire temporaire où tu peux télécharger le fichier zip bon c'est plus simple pour tout un tas de choses de copier le lien donc tu copies le lien et tu vas dans un dossier que tu as fait pour dans ce dossier tu ouvre un terminal alors encore une fois sous linux voilà nous on peut faire ça ouvrir directement le terminal depuis le dossier où on se trouve je ne suis avec avec windows par exemple il serait fort probable que tu sois obligé de naviguer avec la commande cd un cd change directory et naviguer depuis là où tu es sur ton ordinateur jusqu'au dossier que tu as fait donc on reviendra plus tard sur les commandes du terminal là c'est pas le sujet mais sache que voilà moi je peux l'ouvrir directement dans le dossier concerné ça n'est pas le cas sous windows donc une fois que tu es dans ton dossier tu tapes la commande git clone ça risque pas de fonctionner git clone et tac tu colle l'adresse du dépôt tu envoies la purée et voilà tada ton dossier est là pour accéder au dossier git donc pour pouvoir manipuler le code l'enregistrer faire des git pour pouvoir faire des git log et tout ça voilà il faut que tu te mettes à l'intérieur du dossier donc tu as fait un dossier à l'intérieur du dossier où tu t'es mis ça a téléchargé le dossier du repo du projet il faut que tu te mettes à l'intérieur et c'est à cet intérieur là auquel il faut tu ouvres un autre un autre terminal donc tu navigues avec avec ton terminal jusque là et c'est d'ici que tu peux avoir accès aux fichiers git du projet tiens d'ailleurs le fichier git si on veut l'affiché contrôler h voilà il est là donc pour avoir accès à ces fichiers là il faut être à l'intérieur du dossier que tu as cloné ok voilà donc normalement c'est un fichier caché voilà il est caché c'est normal tu vois pas c'est normal ça aussi donc commande de base j'ai déjà fait une vidéo là dessus guide branches tu vois on est bien sur la master et il se trouve que si tu regardes bien sur le repo en fait il ya bien écrit qu'il ya trois branches donc là il ya trois branches pour accéder aux branches d'un projet que tu as cloné dans le dossier toujours là où le fichier git est accessible évidemment faut taper la commande guide branches moins a et là il te sort la liste de toutes les branches et pour naviguer sur les branches c'est un guide check out moins b le nom de la branche et tu indiques l'endroit où est ce qu'il se trouve sur sur le sur le clone du dépôt et voilà et donc là si je fais un guide branch je suis bien sûr la branche développe donc on voyait pas au début mais qu'on peut lister avec la commande guide branche moins a et tu navigues dessus donc en tapant tac tac guide check out pour changer de branche donc moins b tu le nom de la branche qui t'intéresse donc la liste est là et le point où est ce qu'il est monté sur donc origine développe ici donc tout est indiqué ici donc voilà pour naviguer sur les branches d'un clone donc tu fais ce que tu as à faire il faut savoir tu ne peux pas guide push sur un dépôt qui n'est pas à toi donc si tu clones le dépôt que tu fais tes modifs tu peux les conserver localement tu peux faire tes commits il n'y a pas de problème mais ça restera local tu peux pas push parce que le dépôt t'appartient pas tu peux pas push les modifs heureusement parce que si toi tu fais un projet que quelqu'un le clone et qui fait ses propres modifs et qu'il le push sur ton truc ça va pas être cool évidemment que non si tu veux pouvoir sauvegarder sur github sur un dépôt sur un dépôt distant sur github un projet que tu as cloné il faut le forker le bouton est là donc tu es connecté normalement à git il n'y a pas de problème sinon pour faire des recherches le dépôt c'est compliqué donc tu es connecté à git et tu as juste à cliquer sur le bouton fork bon moi là j'ai déjà fait j'ai pas le forker 50 fois le projet et à partir de là tu pourras le projet sera chez toi sur ton compte et là tu pourras tu pourras le git push sur github mais en l'état actuel des choses tu ne veux pas le push évidemment parce que c'est pas ton dépôt alors la question étant maintenant est ce que est ce que est ce qu'il faut qu'une fois que j'ai forker le projet est ce qu'il faut que tu reclone le tu reclone le dossier du fork la réponse est oui comme tu peux pas git push le clone que tu as pris directement sur le compte du gars qui a fait le projet c'est normal normal j'ai déjà expliqué pourquoi oui il faudra que tu reclone le dossier du projet que tu as forker pour pouvoir le git push parce qu'il y aura donc le dossier il y aura le dossier à plat il y aura le fichier git qui correspondra à ton à ton compte donc là tu pourras le push voilà ce sera relié à ton compte et là tu pourras push sur github tes modifs donc tu me diras pourquoi alors dans ce cas là cloner directement le projet sans le forker c'est une perte de temps non parce que des fois tu peux avoir juste besoin de regarder un code soit pour toi soit pour parce que le gars il t'a demandé un truc ou je sais pas quoi bref que tu n'as pas besoin de le conserver donc tu clones et tu le regardes chez toi et puis puis voilà après tu veux participer au projet le modifier participer au projet ou le modifier pour toi t'es obligé de le forker effectivement pour avoir les bons les bons le bon fichier guide qui permettent de push sur le repo distant ok bon bah écoute je crois qu'on a fait le tour github je ferai une vidéo à part avec les commandes machin et tout c'était pas le sujet là c'est vraiment le clone parce que des fois il y en a qui ont des soucis avec donc voilà vous voulez traiter le problème donc voilà tu as juste à cloner c'est pas compliqué mais tu pourras pas push les modifs si tu le clone directement depuis le compte original du projet il faudra si tu veux pouvoir pousser sur github le dépôt distant je me répète je sais les modifs faudra le forker et recloner le dossier de ton fork ok ok ça marche bon bah écoute à la prochaine je vais en faire une autre sur github donc non pas longtemps et puis ma d'ici là porte toi bien et puis la partage commente business habituel allez merci ciao